Et va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Sport ! Et de l'athlète pour commencer, Mammar Djibour. Victoire du Mouloudia d'Alger. Eh bien oui, le Mouloudia d'Alger a remporté les championnats nationaux, l'open d'athlétisme pour la saison 2024. Retour sur le succès mouloudien avec Malik Louahela. Tomber de rideau sur les championnats d'Algerie d'athlétisme où l'enjeu majeur a été de permettre aux athlètes encore en course à la qualification aux Olympiades de Paris d'engranger de précieux points avant la date butoir du 30 juin. Ce qui a été le cas de la société R du CR Blues Dead Zahara Tatar qui a consolidé sa 24e place qualificative en remportant le titre national du lancé du marteau féminin avec un jet mesuré à 65,85 m. Zahara Tatar encore éprouvé après les championnats d'Afrique de Douala de la semaine passée nous parle de ses différents titres ainsi que de sa qualification historique aux JO de Paris. Je suis très contente, j'ai gagné les championnats d'Algerie, les championnats d'Algerie évernales, les championnats d'Afrique et les Jeux d'Afrique avec un record d'Algerie de 69, 65. Je suis qualifiée pour les JO, c'est un honneur et c'est le rêve de tous les athlètes. J'espère qu'on va faire une bonne performance aux JO. Esther Triki, de son côté, déjà qualifiée aux Jeux Olympiques et qui était passée par la case des Minimas, synonyme d'une qualification définitive. Des crochets, rappelons-le, depuis le mois de mars dernier, à l'occasion des Mondiaux en salle, s'est accaparé facilement du titre national du triple saut avec un triple banc mesuré à 16,66 m. et Esther Triki nous parle de son concours ainsi que de son programme à venir. C'était un très bon entraînement, j'ai sauté sur six foulées, j'ai fait un saut mesuré à 16,66 m et d'autres sauts à 16,48 m, 16,39 m. C'était vraiment un très bon entraînement pour moi. C'est un bon signe parce que 16,66 m sur six foulées, c'est quelque chose, alhamdoulilah. Voilà, c'est le travail qu'on a fait depuis le mois d'octobre. Malheureusement, la qualification au jeu de Paris s'est évaporée pour Abdelmalik Lahoulou sur 400 m et ainsi que pour Bilal Tepti sur 3000 m qui n'ont pas pu réaliser les minimas à l'issue de ce championnat national. Un championnat national qui a été remporté, rappelons-le, par le Mouloudia d'Alger avec 16 médailles d'or décrochées durant les quatre journées de compétition. Alors, classement final, Mouloudia d'Alger en tête, Ben Aiknoun, deuxième place et la troisième place pour le Cheveux Brigadier de Belviset. On passe à handball ? Handball avec la fin du deuxième tournoi des play-offs à la salle Harcha. Deux clubs sont en tête à l'issue de la cinquième journée. Il s'agit des champions d'Algerie en titre, le handball club d'Albiya et du Mouloudia d'Alger. L'autre fille béni d'hier. Le deuxième tour des play-offs s'est achevé ce dimanche avec ce choc handball club d'Albiya, club féminin de Boumedes puisque les deux clubs occupaient conjointement la première place et après un match à rebondissement, c'est les handballeuses d'Albiya qui se sont imposées sur le score de 27 à 23. Un succès important avant le dernier tournoi play-offs comme nous l'a confié la pivot du handball club d'Albiya à la Tiba Hasnaoui. C'est le premier pas pour le titre du champion d'Algerie en Chazal. Donc on a commencé par cette victoire. Après, comme vous le savez, on a déjà perdu contre cette équipe. On a été corrigés, on a travaillé et on a pu gagner le handball. Il nous reste encore le troisième et dernier tournoi. C'est le deuxième pas pour le titre. Donc ce sera aussi deux matchs qu'on doit gagner pour décrocher ce titre en chaleur. Dans le reste des rencontres, le Mouloudia d'Algerie reste collé à cette première place en compagnie d'Elbiya avec un total de 10 points après son succès face au club sportif Mouloud Mamri de Tiziouzou sur le score de 23 à 17. Le groupement sportif de Setif a pour sa part réalisé son premier succès depuis l'entame des play-offs face au NRFC de Constantine sur le score de 25 à 20. Alors que la rencontre qui a opposé le NRKG Alger au handball club de Milan n'a pas connu de vainqueur. Score final, 20 partout. Retour à l'événement très attendu en ce qui nous concerne la finale de la Coupe d'Algérie vendredi prochain à Marjabou et on connaît le trio arbitral. Sans surprise, l'international Moustapha Gourbel a été désigné pour diriger la finale de la Coupe d'Algérie. Il sera assisté de Boul Felfel et Abben, quatrième arbitre, Mademoiselle Mehad Rada. La VAR a été confiée à Lahlou Benbraham et Friel Wahab. La Coupe d'Algérie, c'est également les préparateurs. Comment maintenir en forme une équipe sur toute une saison et l'emmener jusqu'à la finale de la Coupe d'Algérie ? C'est un sujet préparé par Sid Ahmed Fethay. Après une saison harassante, ces deux formations ont prouvé leur suprimatie affichant une condition physique, une préparation exemplaire. Nous allons découvrir les coulisses de cette préparation avec les témoignages exclusifs des préparateurs physiques des deux équipes. Tout d'abord, du côté du Mouloudia d'Algérie, c'est Olivier Martinez qui a su, lors de sa première année avec l'équipe, mener ses joueurs à un niveau de performance remarquable qui leur a permis de finir sur la plus haute marche du podium en championnat. Olivier Martinez qui a les yeux qui brillent lorsqu'il parle de cette saison. On démarre de loin, c'est-à-dire qu'on avait un gros objectif d'être champion et d'arriver au moins à la finale de la Coupe. On avait l'effectif aussi pour le faire. Après, on savait qu'ici, avec deux mauvais résultats, ça s'arrête. Mais heureusement, après Constantine, on a réussi à rebondir et derrière Constantine, ça a été un déclic. Et après, on a enchaîné. Il faut vraiment savoir que le stage commando, c'était plutôt de la cohésion. Ce n'est pas forcément de la préparation physique. Parce que la préparation physique, on l'a faite vraiment à Château-Bouagui. Et tous les jours, au quotidien, à chaque séance, avec l'intensité qu'on y met. Il faut féliciter les joueurs parce que ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont arrivés vraiment affûtés. Je n'ai vu personne avec du surpoids, avec une méforme. Ils sont arrivés déjà prêts. Et ceux qui étaient un peu moins prêts, ils ont bien travaillé pour attraper les autres. Et tout le monde s'est mis au diapason. On a des professionnels qui sont solides et on va y aller pour la gagner et on va la soulever, cette coupe. Pendant ce temps, Khaled Giriwa, le préparateur physique du Cheikh Bérédi de Belouisdède, a lui vécu avec le club une saison encore plus harassante. Une saison qui a mal commencé, mais qui peut finir en apothéose. L'attente entourant la date de la finale aura chamboulé les plans de Khaled Giriwa et du staff du Cheikh Bérédi de Belouisdède. Il y a eu beaucoup de spéculation par rapport à la date de la tenue de la finale sur les réseaux sociaux et cela a en quelque sorte eu un impact sur les joueurs. C'est pour cela que nous leur avons donné 5 jours de repos juste après le dernier match de championnat, le 14 juin. Et depuis le 26 juin, nous préparons cette finale dans de bonnes conditions pour être prêts le 5 juillet avec une préparation basée sur l'entretien de la forme physique des joueurs et l'aspect tactique avec l'entraîneur. N'oubliez pas, restez branchés sur Alger Chain 3 pour plonger dans l'univers passionnant de ces deux grands clubs, découvrir leurs défis et les moments forts de leur parcours jusqu'à cette finale inédite et tant attendus vendredi prochain au stade du 5 juillet à 17h. Voilà, des rendez-vous tout au long de la semaine jusqu'à cette finale, Amar Djobour. Oui, ce sera toute la semaine. On l'a dit, le service des sports vous emmènera sur cette finale de la Coupe d'Algérie à travers les supporters, à travers la préparation, à travers les joueurs, à travers la mémoire également des deux clubs en attendant le jour J. Abdelhak Benchikha est le nouvel entraîneur de la JSK. Une rencontre où vous avez bon sourire, on le disait, la JSK a déjà donné le la. À travers un premier recrutement, Berbeh Gaïa, Abdelhak Benchikha arrive pour dans un premier temps remplacer, faire en sorte que la JSK fasse une superbe saison, avoir l'œil sur les recrutements, fasse une superbe saison, termine en d'autres termes sur le podium ou gagne le titre. C'est l'ambition et à travers cela, revenir sur la scène continentale. Il est vrai qu'une équipe ne se monte pas et ne gagne pas avec un coup de baguette magique. Ça prendra du temps, le temps, il en aura besoin. Alors du côté des supporters de la JSK, il y a de la joie avec cette signature d'Abdelhak Benchikha qui, rappelons-le, avec Lusma d'Algérie, avait gagné la Coupe de la Confédération africaine de football et également avec les clubs dans les pays du Maghreb. Il a une grande expérience au niveau continental et il était sur notre antenne pour rappeler justement et c'est là où j'avais dit au directeur technique national, appelez-le au lieu de prendre des décisions qui n'ont aucun sens et qui privent nos clubs d'aller chercher une Coupe africaine qu'on n'a plus gagnée depuis 2014. En d'autres termes, ouvrir, augmenter le nombre d'étrangers et enlever cette limite d'âge qui bloquent parce qu'un joueur atteint sa maturité à partir de 25 ans, 26 ans, à 32 ans. Il est en pleine maturité et c'est là où il vous donne le meilleur de son talent. Et nous, le directeur technique national a décidé, à travers je ne sais pas où il a pris ses informations, eh bien tout simplement de rester sur cette même ligne qui bloque nos clubs. Alors que Simba, vous prenez le club qu'on traînait Abdelhak Benchira, il y avait 12 étrangers la saison dernière. Regardez le Ehli Ducaire, le nombre d'étrangers, l'espérance sportive de Tunis. Et on peut continuer comme ça à citer les clubs. Chez nous, eh bien au niveau de la direction technique nationale, on est arc-bouté sur une décision qui n'a aucun sens. Je rappelle juste, c'est anecdotique, Nicolas Anelka n'a pas pu jouer dans le championnat d'Algérie. Eh bien oui, vous allez me dire, c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague, c'est une réalité. Parce qu'on avait dit à l'époque, l'âge, il a plus de 30 ans. Mais soyons sérieux, ça vous donne une exposition à votre football, à votre championnat. On terminera également par l'Euro. L'Angleterre se qualifie à la toute, toute, toute cruelle de football. Dernière minute face à la Slovaquie de Buzyn. Mais ils avaient dominé le match. Ils avaient dominé le match, ils étaient largement devant. Mais ça manquait d'imagination dans cette équipe d'Angleterre. Et qui marque ? Jude Bellingham, retourné acrobatique avec un deuxième but. Il y a quel moment ? Tout à fait. Face à une équipe, la Géorgie, qui a marqué contre le cours du jeu à contre-temps. Fin du rêve. Et la Géorgie qui est éliminée, qui ont fait un super parcours. Et l'Espagne qui se qualifie. On connaît déjà les cars, Suisse, Angleterre. Tenez-vous bien, Allemagne, Espagne. Ça, c'est superbe comme un match. Et aujourd'hui, France-Belgique. France-Belgique, 17h, Portugal, Slovénie. On va terminer avec la victoire de Bruxelles au Grand Prix d'Autriche. Je le rappelle, ils profitent de l'accrochage entre Norris et Verstappen. Merci, Maman Dubourg.